Voir une pièce de théâtre parce qu'elle a un petit rappel, une identité où ils vont aller écouter une musique d'huile. Dans tout ça, il y a une moitié important des Joupes de France. La construction de cette réflexion, je parlais donc de l'Echlecha, nous lèguent plusieurs messages. C'est un message fondateur. Mais on a dans l'Echlecha, il y a la promesse d'avoir la terre d'Israël. La promesse, c'est là qu'elle est la plus grande, c'est-à-dire Dieu nous dit, voilà, vous aurez la terre d'Israël, elle vous appartiendra. Dans l'Echlecha, il y a la promesse d'Israël. Le nom de Dieu à l'intérieur de l'Echlecha, il y a la promesse d'Israël. Et quand on a toute la réflexion, on n'a pas construit une véritable identité. C'est, je crois, la base de tout. Alors, la force judaïque, l'extraordinaire de l'Echlecha, c'est qu'on est en plein dedans. Donc, pratiquement, il y a un lien qui est riche et qui est complètement ouvert à une augmentation. Il y a un juif qui brille chez chacun de ces juifs qui est là. Et donc, là, on a un travail à faire. Au moment où des juifs partent, au moment où on a vu les pics de Alia qui ont succédé, notamment au drame de Toulouse, parce que c'est là que le pic de Alia était le plus fort, à ce moment-là où on se pose la question, on doit se dire que la capacité, la force du judaïque français, ça est effectivement le lien avec notre identité. Et si on vient avoir, par rapport au judaïque dans le monde, si on prend tout le panel du plus orthodoxe au plus libéral du judaïque français, on reste dans un écart qui est beaucoup moins important que dans beaucoup d'autres pays. La nuance, elle n'est pas si grande que ça. Ça veut dire qu'on a construit une identité juive française très forte. Et que c'est un enrichissement, on voit dans nos familles qui partent en Israël, un enrichissement pour la Alia et pour la terre d'Israël. Ça, j'en ai l'intime conviction. Je pense que tout ce que nous avons développé manque... On a cité mes trois enfants. Essayez d'imaginer ce que seront multipliés par tous ceux qui sont là. Ce que seraient... Ceux de nos enfants... En plus, par rapport à la construction de ce génie. Donc, on est en train... Il faut bien comprendre la question qui revient... L'histoire des défis que nous avions. J'avais le choix. Il faut prendre le choix précis. Par exemple... Dans le grand projet... Et ici, on vous dirait la même chose. C'est un petit peu partout. Et quand j'avais voulu construire l'école de Bourrouge, on m'avait dit que ça ne va servir à rien. Personne ne va s'écrire à cette école. C'est évidemment une école. Quand on veut bâtir, il y a ceux qui sont en peau. Ils sont en général un petit noyau. Il y a beaucoup de monde. Donc, quand on l'a bâti, c'était une bonne idée de le faire. Donc, il ne s'agisse pas de ce que l'histoire dira. Mais... Si j'imaginais que le conseil... Non, ça serait pas bien. Ça veut dire que ça aurait été une direction. On donnait à tant de communautés qui se posaient à des... C'est que parce que les livres partent, et parce qu'il y a des parts, et parce que les plus en plus de livres partent, nous donnait... ... Non pas pour rester étonnellement, mais pour construire ici l'identité de ceux qui restent. Et dans ceux qui restent, il y a effectivement une partie qui est encore très impliquée dans la communauté, mais une grande partie qui est moins impliquée. Et cette partie moins impliquée, elle ne va pas s'impliquer dans des structures vieillissantes ou dans des structures insuffisantes. C'est la partie qui est l'enjeu que nous avons aujourd'hui. L'enjeu le plus important que nous avons aujourd'hui, c'est d'arriver à toucher des juifs qui sont beaucoup plus exigeants dans leur approche que ceux qui sont au quotidien dans la communauté. Je veux dire, ceux qui sont mis dans un territoire avec un tableau abîmé, des chaises bancales, ça a été une génération sur ceux qui sont partis. C'est tous les plus engagés. Donc ils sont partis. Ce qu'il faut convaincre, ils ne viendront pas sur des chaises bancales, dans une salle pas très belle, ou avec un rabbin qui parle pas très bien. C'est un peu plus important. Donc il faut que les juifs soient beaucoup plus importants et plus importants. Pour pouvoir continuer ce flux de départ, il faut continuer à rassembler la communauté juive. On doit être pessimiste, on doit être optimiste. Oui, il y a beaucoup de juifs qui partent. Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a beaucoup de juifs qui partent. Il y a l'antisémitisme, il y a l'allégation de Jérôme d'Aïe. Il y a une grande partie quasiment sur la terre d'Israël. Et nos synagogues sont dans une effervescence extraordinaire quand on est dans le monde de rassemblement. Et rassembler, pour rassembler, on doit construire. Pour rassembler, on doit édifier des structures. Pour rassembler, il faut retrouver tous les endroits où nous ne sommes pas et nous devons être pour pouvoir faire en sorte que la majorité des juifs qui sont là se retrouvent à l'intérieur des structures. Et après, c'est comme l'arche de l'État. Donc, il faut d'abord rentrer à tout le monde à l'intérieur de l'Arche. On verra à quel moment le soleil reviendra et à quel moment où on devra atterrir si on veut utiliser ce terme. Mais, pour l'instant, on n'a pas encore à 100 000 euros. Et donc, pour créer l'Arche de Noël, il faut les endroits. Il est en train de créer un centre ici, on l'a créé dans le 17ème. On l'a cité à certains endroits où la communauté est en train de se développer. Et ma vision sur le long terme, c'est qu'il y aura vraisemblablement, je le vois encore, on aura vraisemblablement un certain nombre de communautés qui seront amenées à disparaître parce qu'elles seront dans des endroits, des zones de long droit, dans des territoires perdus de la République, ou dans des zones où simplement, la communauté aura en ligne mais il y aura des communautés qui vont se renforcer comme la Vogue, comme un certain nombre de communautés qui vont se renforcer parce qu'il y aura ce que j'appelais l'alliance interne ou intérieure, c'est-à-dire qu'il y aura des déplacements et il faudra en tenir compte pour pouvoir continuer. Donc, il n'y a aucun complexe aujourd'hui à se dire qu'il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Et au contraire, il y a même un chemin que sont en train de comprendre la Genjouie, que sont en train de comprendre que j'ai rencontré avec Jacques-Yves Bologues cet été un beau président de l'Agence juive. Il m'a dit « La Alia a baissé. Pourquoi elle a baissé ? » Il m'a dit « Parce que les fruits les plus murs, vous les avez pris. » Et aujourd'hui, si vous avez envie qu'il y ait à nouveau de la Alia, il va falloir reconstruire un judaïsme français parce que on a construit un temps d'après-choix, on l'a construit, on l'a construit des égoles, etc. Et puis les fruits les plus murs. Moi, dans mes enfants, sur mes quatre enfants, je savais que les plus murs, c'était les trois qui sont partis. Le dernier, il va falloir vraiment se travailler pour qu'ils partent. C'est comme ça et c'est vrai pour un prenant à l'échelle de tous. Donc ça veut dire qu'il faut reconstruire un noyau et je lui donne ce conseil. Je lui dis qu'il ne faut pas que ce soit un conseil public, mais on est là, on parle. Je lui dis, moi, si j'étais président de la Jean-Juive, il faut faire attention à ce que je vais dire parce que je ne sais pas que ça me paraisse antisioniste, mais je lui dis, si j'étais président de la Jean-Juive, j'arrêterai la Alia. Parce que si, admettons, toute cette salle, on part, voilà, tout le monde s'en part, vous croyez que tous les juifs qui restent à Boulogne, ils seront demain aussi sionistes que si nous tous en restent. C'est-à-dire qu'il y a des moteurs sionistes du judaïsme avec un judaïsme religieux et sioniste. Si tous ces moteurs partent, sans avoir reconstruit à côté un nouveau leadership qui garde la même aspiration, on peut se retrouver avec un leadership juif, français et pas très proche d'Israël. Donc, la question fondamentale aujourd'hui, c'est de se dire et avec une identité forte et proche d'Israël et pour cela, il y a, il faut construire encore pour pouvoir mieux partir et il faut partir pour pouvoir construire ailleurs. Je crois que c'est un petit peu ces messages que je voudrais qu'on réfléchisse ensemble pour finir. Pour finir, redire un point qui me paraît très important dans le construire et partir dans ces notions qui sont quand même essentielles dans la construction de notre identité, on ne peut pas partir n'importe comment. la force du judaïne français, c'est d'avoir envoyé en Israël des personnes qui ont une identité bien construite. Or, aujourd'hui, par facilité, on en voit aussi des personnes qui ont une identité pas très bien construite. Et ce n'est pas évident qu'ils construiront en Israël la même identité que celle qu'on aurait pu leur construire ici. donc je crois qu'il faut là aussi un travail à faire à savoir qui on va envoyer en Israël. Je dis pour votre famille, je le dis dans nos communautés, qui acte. On ne peut pas envoyer en Israël n'importe comment. On doit être sûr si on a une volonté profonde de rester sur un message profondément juif. On doit construire une identité juive pour pouvoir envoyer en Israël des personnes qui vont continuer à bâtir une identité juive de la terre d'Israël. Ce que nous avons vu et ce que nous pouvons voir quand on est même en Israël, il n'y a pas qu'il y a un jour entre le judaïsme religieux et le judaïsme je ne vais même pas dire que le judaïsme anti-religieux dit en Israël nous pousse à ce que nous on apporte notre contribution en envoyant en Israël un judaïsme français qui soit proche de ses valeurs et de ses identités. Voilà, c'est quelques éléments de réflexion qui sont bien entendu loin d'être exhaustifs mais qui rentrent dans un chemin et qui veulent nous encourager à continuer à tout faire, à tout oeuvrer pour pouvoir continuer surtout à se dire où nous soyons dans le monde. Notre force c'est d'abord de construire notre intérieur notre identité. La Brite Mila élevée dans le monde nous paraissent les corollaires essentiels de savoir si on mérite demain le monde qui vient avant l'intérieur de Israël. Merci. Merci beaucoup Séverine. Merci à tous. Merci Joël pour ton introduction pour ton explication sur partir ou construire. Je dois dire que je suis particulièrement fier de partager cette tribune ce soir, particulièrement content parce que avec Joël on a ensemble une très longue histoire. Je m'amuse souvent parce que des gens m'y croient ou ennemis ou en tout cas pas amis ou en tout cas ayant des idées différentes. Au rapide Joël comme l'a rappelé Séverine on partage la même histoire et tu l'as rappelé longuement et on partage aussi la même conception on a fait ensemble depuis bien des années beaucoup de choses ensemble y compris mon cher Élie la constitution du CCJ 92 dans cette salle d'ailleurs je rappelle je l'ai dit aussi long que Joël parce que je pense qu'il a été exhaustif dans sa démonstration je vais juste rajouter si vous me permettez quelques points parce que vous êtes venu ce soir surtout pour l'entendre pour l'interroger pratiquement tout ce que Joël vient de dire que j'aurais pu expliquer pratiquement dans les mêmes mots alors il y a des petites choses sur lesquelles je voudrais simplement revenir tout d'abord j'ai souvent cette réflexion quand on voit notre synagogue la synagogue de Boulogne vous vous rappelez on a fêté le centenarit de la synagogue qui se sont posé les mêmes questions que Joël a décrites on était après l'affaire Dreyfus quelques années on était on était juste à la veille de la première guerre mondiale et pourtant les gens se sont motivés pour les mêmes raisons et avec les mêmes motivations pour construire une synagogue et souvent je me demande est-ce qu'il y a dans notre communauté des descendants de ceux qui ont qui ont inauguré la synagogue de Boulogne à 110 ans maintenant il n'y en a pas j'ai cherché j'ai demandé il n'y en a pas les gens qui ont construit la synagogue et je crois que c'est quelque chose qu'on apprend c'est l'exemple que je donne souvent à M. le rabbin dans la Gomarin de Tannit Ronia Berengel qui dit qu'il rencontre un homme qui plante son caroubier qui est pour un on sait que les carous ne sont pas les carous et donc des carous va manger et bien construire c'est aussi ça c'est construire c'est profiter de ce que l'on a dans la chambre de la famille où la famille est construite depuis 2000 où il y a eu des générations et des générations qui se sont succédées pas nécessairement venues nées en France il y a eu ceux qui étaient nés en France il y a ceux qui sont venus d'Alsace il y a ceux qui sont venus d'Europe de l'Est il y a ceux qui sont venus des pays arabes il y a ceux qui sont venus d'Afrique du Nord et qui tous ont construit des carrières et différentes ceux qui suivent pourront puissent profiter puissent construire leur judaïsme et vous savez ce qu'on dit de nos enfants souvent on voit dans les écoles dans l'école de nos petits-enfants il y a des discours comme un concept à 10 ans mais toi t'es Ashkenaz ou t'es Sfarad ? en fait ils ne savent plus parce que le père la mère les grands-parents les gosses ne savent plus mais bon ils disent je suis marocain je suis tunisien je suis Ashkenaz d'accord et vous savez ce que disent nos enfants qui sont partis en Israël quand on leur demande d'où ils viennent on est français c'est à dire que pour devenir des juifs français il faut effectivement se retrouver quelque part ailleurs mais ce qui veut dire aussi que le judaïsme français a su construire des enfants qui une fois projetés dans un monde différent sont devenus des représentants de ce judaïsme français extraordinaire qu'on a su créer il y a eu un rapport il y a quelques années aux Etats-Unis par l'Institut Q qui s'appelle le plus report sur le judaïsme et qui était particulièrement intéressant première question on a des juifs en France on n'a pas des statistiques ils n'ont pas demandé des statistiques des sondages si les gens sont juifs ou pas aux Etats-Unis en Angleterre en Allemagne on peut on le demande on a des statistiques exactes en ce moment il y a tant de juifs en Angleterre en Allemagne en France on ne sait pas vraiment mais aux Etats-Unis ils ont tout d'un coup inventé une nouvelle question qui était tout à fait intéressante ils ont bientôt un nombre à peu près similaire maintenant plus faible mais à peu près similaire aux juifs qui habitent en Israël aujourd'hui ils ont demandé aux gens combien il y avait de personnes qui vivaient dans une maison dans laquelle vivait au moins un juif et tout d'un coup on s'est aperçu de s'ils sont passés à 10 millions alors c'est quoi une maison où vit un juif c'est des gens qui ont il y a un grand-père il y a une grand-mère il y a un mari il y a un dans des familles recomposées un enfant etc et on s'aperçoit qu'il y a comme ça une proximité du judaïsme qui fait qu'en fait il y a un élargissement du judaïsme qui est tout à fait intéressant et puis et ça c'est effectivement tous ces gens qu'il faut aller chercher il faut râmer comme ça je l'ai bien expliqué une existence particulière de l'enfant la société elle-même est en train de changer la société de nos parents de nos parents l'environnement c'est celui de nos parents de nos parents parce que la France parce que le monde est en train de changer de manière importante le changement économique changement démographique philosophique sociétaux changement dans la communication quand mon grand-père a quitté la Roumanie à 17 ans c'était avec la quasi-certitude de ne pas me voir ses parents pourquoi ? parce qu'à 17 ans on partait il n'y avait pas de moyens de communication éventuellement on s'écrivait tous les temps de temps mais quand on part à 17 ans et effectivement la Shoah étant venue au-dessus c'est vrai qu'il n'a jamais revenu ses parents aujourd'hui quand un enfant arrive en Israël on lui dit comment t'arrivais depuis 5 minutes tu m'as pas fait un WhatsApp et donc c'est un changement considérable de société c'est-à-dire que le monde est venu beaucoup plus petit quand on voyage n'importe où on a ses enfants à côté on n'est plus du tout dans le même monde alors sur la question maintenant partir ou construire j'écoutais Joël et au départ j'avais compris la même chose partir en Israël ou construire des synagogues puis je me suis dit en fin de compte la question elle est beaucoup plus large que ça la question elle est sur partir du judaïsme ce que Joël a parfaitement expliqué c'est-à-dire qu'on est un défi extraordinaire dans lequel on a vu beaucoup plus que la majorité des juifs qui sont attachés ni au synagogue ni au centre communautaire ni aux formes de judaïsme dans toutes ses acceptions ni à Israël ni au au gain d'Israël ni à toutes les possibilités toutes les offres de la communauté des gens qui sont très loin et donc ceux-là sont en danger de partir d'un point où on n'a plus les chercher parce que eux-mêmes ne s'identifieront pas et construire la question elle n'est pas seulement construire des synagogues elle est de savoir et tu l'as dit Joël savoir se construire construire sa personne construire sa famille construire son environnement et je crois que là c'est notre vrai défi le vrai défi il est de savoir comment faire en sorte que les membres de nos communautés sont d'aujourd'hui et surtout ceux de 20 ans pour tout sont d'aujourd'hui et surtout ce sera dans 20 ans pour tous les choses qui sont particulièrement pour qu'il y ait l'un des petits membres que nous concernons alors l'alliée interne l'alliée exerciée c'est une alliée interne et l'alliée interne elle est aussi grave elle est grave parce qu'elle met en place les fondements dans la République de l'enseignement s'il y a une alliée interne les gens n'ont pas décidé du jour au lendemain de quitter leur province de quitter leur banlieue pour arriver dans l'ouest de Paris parce que c'est bien à l'ouest de Paris ils étaient bien aussi moi je suis né à Reims j'ai grandi à Reims dans une communauté qui avait une vie qui avait une communauté juive c'est vrai qu'aujourd'hui c'est pas la seule et elle était proche de Paris elle l'est toujours donc elle a un intérêt particulier mais il y a énormément de communautés juives dans nos provinces qui sont en train de se réduire comme chagrin année après année ce qui est important donc c'est ça qui est intéressant c'est qu'elle est de la République sur cette incapacité qu'a eue la République à garder les élèves juifs dans l'éducation nationale sous le contrôle de Arienne je ne sais pas où c'est un document qui était préparé par le Fonds social 1970 7000 élèves dans les écoles juives et la majorité des autres élèves 100 000 dans les écoles juives et on a un autre qui est resté dans les écoles public et celle-là dans l'ouest parisien mais il y en a plus nous quittons et on nous répète sans arrêt il n'y a plus dans le 93 et ça c'est quelque chose de grave et surtout le 3ème tiers où est-ce qu'il est le 3ème tiers celui qui n'est ni dans les écoles juives ni dans les écoles publiques et les enlèves privées c'est un professionnel et donc le Fonds il en dit les juifs c'est un nomin pour le juif l'éducation de la société de la société Je vous rappelle qu'après, on est venu. Le ministre de l'Intérieur de Porte, on se quitte à 13h30 du matin. Et en Toulouse, avec l'attentat contre le joueur de l'Église. Et donc, ces expériences-là, on les partage totalement, on les doute, on les partage totalement. Mes collègues, les collaborateurs, moi, Daniel, Michel, Chantal, Céline, Joël, Isabelle, on a tous partagé ces questions. On ne se construit pas, on y va, on ne va pas. On réduit le projet ou on va au projet initial. On s'est déposé. Vous voulez. Pour le projet 17e. Puis, l'anecdote, je rencontre un peu, on va au projet. On va au projet. Et on se voit aussi à côté, René Akriche et son épouse. René Akriche, en deux mots, c'est quelqu'un qui avait fait, il avait vraiment fait la révolution de 1968, au côté des viveurs de la révolution de 68. Et puis, à un moment, après avoir été éduqué dans les écoles du parti, il savait haranguer, il savait organiser une manifestation en quelques minutes. Et il devient suriniste et il va s'installer à Cléa-Tarvain. Et donc, on est assis à côté. Dans le judaïsme français, un judaïsme qui a 2000 ans. Donc, il y a une France qui a prouvé sa résilience. C'est vrai qu'on a eu des massacres en France. C'est vrai qu'on a eu la disputation du Talmud. C'est vrai qu'on a eu l'affaire Dreyfus. C'est vrai qu'on a eu le régime de Vichy. C'est vrai qu'on a eu la Shoah. C'est vrai qu'on a eu l'expression des... ...de France au 14e siècle. Et j'en oublie beaucoup. Mais en tout cas, la société française a toujours montré sa capacité de résilience par rapport à l'antisémitisme. Elle a toujours montré pour les juifs en France, sa capacité à accueillir les juifs. C'est pas pour rien. On va vous raconter l'histoire du père de Lévinas qui disait un pays qui se bat pour un petit pays. C'est un pays dans lequel on doit aller s'installer. Mais c'est ça aussi la France. La France des justes parmi les nations qui ont été capables de sauver les juifs pendant la Shoah. C'est ça aussi la France. Et c'est pour ça que de toute manière, un, tout le monde partira pendant l'Israël. Deux, il restera donc des juifs. Et trois, il est de notre responsabilité aujourd'hui, non seulement de construire des bâtiments, mais d'imaginer qui plus est, le judaïsme dans 30 ans, dans 50 ans. Dans 100 ans, c'est un peu trop loin pour l'imaginer. Mais en tout cas, dans 20 ans, il est complètement dans notre responsabilité. Tout ce que nous font, ce sont des choses qui pourront nous être reprochés. Alors, d'accueillir, les étudiants sont appris à l'étudier et 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 à l'étudier dans 20 ans ne ressemblera je suis sûr ne ressemblera au juge celui de Jérénos je ne ressemblera pas à celui qu'il y a il y a besoin de vous si vous voulez finir par le parti par le dernier on pourrait en parler longtemps et on en parlait avec le rabbin pourquoi on quitte la maison de son père pourquoi on quitte son pays pourquoi on quitte son lieu de naissance parce qu'on n'est pas prophète dans son pays parce qu'il y a plein de choses à faire dans le monde parce qu'on est porteur d'une histoire on est porteur d'un message on est porteur de quelque chose qui a traversé les siècles là où les autres n'ont pas réussi ni les grecs ni les perses etc je ne sais pas ça le peuple juif a réussi pourquoi ? parce que malgré les déracinements successifs il a réussi à porter son message et son message on ne le porte pas dans son village on le porte on va à l'errecha on sort on va ailleurs et effectivement carré saint joël dans la paracha de l'errecha il y a la promesse d'Israël et je comprends ceux qui nous disent votre place c'est en Israël et je voudrais rappeler les messages les leçons qui ont été données ici par mon ami Elie Vodbol qui est un fervent admirateur du Rarpouk et qui nous a dit combien de fois ici c'est l'heure de partir depuis qu'il y a Israël on doit être en Israël et effectivement on doit être en marche vers Israël on doit être en déplacement vers Israël on doit être en l'ère qui sont ses enfants qui sont ses générations qui sont ses petits-enfants c'est pas ça c'est important c'est important c'est effectivement de ne pas prendre racine c'est de partir de construire de développer et comme l'a dit un jour et ce sera ma dernière anecdote le Rav Modray on a été le voir au moment où le rabbin Tuitou allait partir c'était donc il y a 14, 26 ans non 16 ans 16 ans il y a 16 ans c'est vraiment très bien il nous a dit c'est qu'il n'a pas été venu demander avant de partir s'il devait partir il lui a eu continué mais ce qui est important c'est pas le travail c'est que les Français viennent en Israël avec leur structure je peux vous dire qu'il y a des années à réfléchir à ces phrases pourquoi ils voulaient une grosse histoire le Fonds social le prix bien en Israël je ne vais pas le dire que pour Rav Modray j'ai compris les années que c'est ce qui était c'était cette constitution du judaïsme français ce qui était français extraordinaire parce que maintenant on est quand même la deuxième communauté juive au monde il y a Israël qui est la première communauté juive il y a les Etats-Unis la première communauté juive au monde la France deuxième communauté juive au monde qu'est-ce qu'on apporte par rapport aux autres on apporte cette notion d'unité on apporte cette notion de construction c'est-à-dire que dans nos synagogues et notamment dans nos synagogues en historial et bien on peut venir quelle que soit son histoire quelle que soit son passé quelle que soit son origine quelle que soit sa religiosité quel que soit son niveau de pratique et bien on vient dans une synagogue on est accueilli de la même manière par le rabbin on est accueilli de la même manière par tout le monde par les structures on peut faire une rythmie là on ne vous demande pas si vous voulez Shabbat si vous ne voulez pas Shabbat on peut monter à la Torah c'est un message fondamental c'est-à-dire que quand on dit à un Israélien et je le vis aujourd'hui avec nos enfants qui sont en Israël quand on dit mais j'ai un copain il est rare et puis j'ai un copain il est libéral et puis j'ai un copain il ne fait rien du tout on dit mais comment on peut avoir des copains comme ça dans différentes cases en Israël tu rentres dans une case tu restes si tu vas à côté on te regarde de mal la force du judaïsme français c'est sa construction c'est la capacité qu'on a eu génération après génération nous n'avons que très peu de mérite parce que nous n'avons repris que le dernier maillon de la chaîne ce qui est important c'est que depuis 2000 ans depuis Rachid depuis tous ceux qui ont construit depuis Rabia Yafri en de Paris tous ceux qui ont construit le judaïsme français et puis on a une histoire de construction d'unité qui est justement la force du peuple juif qui continuera à faire la force du peuple juif et c'est la raison pour laquelle je crois en l'avenir du judaïsme français merci Merci.